Monsieur le Président, je suis bien encore avec lui. Ce qui s'est dit hier en Chambre, c'était pas fort fort, parce qu'on va donner une nouvelle chance ici au secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine de trouver quelque chose d'intelligent à dire, parce qu'hier, ce qu'il a dit, il était dans le champ. Les conservateurs ont beau dire qu'ils investissent en culture, quand on regarde les gestes qu'ils posent, c'est un véritable démantèlement auquel on assiste. Les conservateurs mettent la hache dans des institutions succès alors qu'ils prétendent appuyer les artistes. Ça fait fort, ça. Ils nous ferment sans scrupules la Cinérobothèque à Montréal et la Médiathèque de Toronto. Est-ce que le gouvernement va pouvoir nous expliquer comment ces fermetures sont supposées aider la culture? Monsieur le Président, ce gouvernement est très fier de les investissements que nous avons déjà fait dans le secteur culturel, plus précisément sur le NFO. Ils ont commencé à digitiser leur collection de 13 000 titres. Ça, c'est bonne nouvelle pour les Canadiens. On a déjà 2 000 titres en ligne, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pas tout le monde vit à Montréal et à Toronto. Les gens vivent partout dans ce pays et ils veulent accès à la grande collection de films nationales. Et en mettant ça en ligne, nous faisons sûr que les Canadiens, de l'extérieur de l'extérieur, de l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur. C'est drôle. Je ne suis pas sûr qu'on va digitaliser les affaires. Ça me rassurerait ces temps-ci avec ce qui se passe aux archives. On dirait qu'ils pensent vraiment que les Canadiens ont une poignée dans le dos, Monsieur le Président. Pour notre cinéma, ces dernières années ont été de riches réussites avec plusieurs prénominations. Cette année, c'était Philippe Falardeau avec son M. Lazard qui a été nommé aux Oscars. Ce même Philippe Falardeau, lui, hier, dénonçait précisément, je le cite, « Le gouvernement abolit les choses sans vision de remplacement ». On parlait de consultation tout à l'heure, c'est la même affaire, mon cher ami. Est-ce que c'est en coupant drastiquement à l'ONF que le gouvernement entend récompenser des succès pareils comme on a avec l'international de l'international. Nous avons apprécié que les productions de l'international de l'international qui sont en train de prendre, pas seulement des générations américaines, mais des autres à l'international de l'international. Nous avons apprécié que les AM et FM radio stations ont retourné à l'international de l'international de l'international à l'international de l'international de l'international, qui ont créé des jeunes et économiques économiques. C'est une grande nouvelle.